Alessandro Belmondo partage une adorable photo de petit garçon va et qui a bien grandi. L'année 2021 a été brutale pour le clan Belmondo, 2022 lui a apporté la consolation. Jean-Paul Belmondo est décédé le 6 septembre 2021 à l'âge de 88 en plongeant les siens dans une profonde affliction. Au lendemain de sa mort son petit-fils Alessandro rendait hommage au comédien sur Instagram, « Le chef du clan nous a quittés. Mais il laisse en moi des valeurs qui seront marquées à vie, aller de l'avant sans jamais arrêter de se battre. Toujours garder le sourire, rester humble et surtout aimer la vie. Et aujourd'hui grâce à lui je ne recule devant aucun obstacle. Il nous aura tout marqués à vie. Merci. » Dans sa douleur, Alessandro Belmondo avait pu compter sur le soutien de ses compagnes de longue date. Meline et Ristigian. Quelques mois plus tard le couple a officialisé la grossesse de la journaliste. Le 10 avril dernier, le petit nouveau de la famille Belmondo faisait son entrée dans le monde. Un jour à peine après l'anniversaire de son célèbre arrière-grand-père. Et voilà qu'il est déjà l'heure pour la petite famille de célébrer son premier Noël. Va et a désormais 8 mois et a pris la pause, sous le sapin de Noël, avec ses parents radieux et le quatrième membre de la famille. Leur petit est quel ? Le petit garçon est coiffé d'un bonnet de père Noël et semble nourrir quelques interrogations sur cette question mode. Mais il est encore trop petit pour l'heure pour donner son point de vue, de vive voix. Dans la section réservée aux commentaires, les abonnés d'Alessandro et Meline ont dit leur enthousiasme face à ce joli portrait de famille et ont montré un intérêt affirmé pour le petit bonhomme. Va et a le petit prince de la famille Belmondo, trop beau va et le plus beau des petits lutins va et se sent-il enthousiasmé ? Et si la nouvelle star de la famille Belmondo c'était lui ?